Hello, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est au Mexique que je vous accueille aujourd'hui donc j'ai décidé de changer un peu le format, j'espère que vous m'entendrez bien et que ça ira niveau qualité c'est un petit test, vous me direz ce que vous en pensez bref, aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de parler des menteurs des menteurs, les menteurs qui nous vendent leurs applications de langue je vais vous expliquer pourquoi ils vous mentent, pourquoi ils nous mentent et pourquoi continuer à les utiliser, c'est une histoire avec laquelle vous les utilisez, je vais y arriver ça va bloquer votre progression dans l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol donc là si aujourd'hui ça fait des mois, des années que vous utilisez des applications de langue et que malgré tout vous êtes toujours bloqué à l'oral, vous avez testé plein de choses, plein de techniques, plein d'applis et aujourd'hui forcez de constater que ça stagne encore, que ça bloque et bien cette vidéo elle va vraiment vous aider, parce que je vais vous expliquer pourquoi ça bloque à cause de ces applications donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo c'est un kit qui vous permettra de savoir combien, comment, bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue bon je suis désolée, j'ai ma langue qui touche en permanence parce que je parle anglais ou espagnol toute la journée et quand il s'agit de parler français, il y a des moments où ça bug je sais qu'on me fait des gros yeux quand je dis ça mais c'est vraiment ce qui se passe quand vous arrêtez de pratiquer une langue même votre langue maternelle d'ailleurs je vous ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet là dites-moi si ça vous intéresse et bien on peut totalement oublier les mots le projet de la vidéo aujourd'hui c'est les applications de langue alors en fait je vous dis pourquoi ce sont des menteurs dans ce qu'ils vous disent, il y a du vrai, il y a du faux et il y a surtout une grosse omission c'est qu'en fait ils vous disent vous allez pouvoir parler l'anglais, l'espagnol ou une autre langue en 15 minutes par jour alors ça c'est vrai mais c'est pas vrai pourquoi ? parce qu'en fait le truc c'est qu'ils vous expliquent que vous allez pratiquer vous allez parler la langue en 15 minutes par jour mais ils ne vous donnent pas toutes les pièces du football ils ne vous donnent pas toute la méthodologie de comment on apprend et le truc c'est qu'ils n'utilisent pas les 4 piliers dont je vais vous parler juste après pour être sûr de progresser et le problème principal que moi je vois c'est qu'en fait ces applications elles vous rendent dépendants c'est à dire qu'ils ne vous donnent pas l'autonomie à savoir comment on apprend réellement une langue et moi c'est vraiment mon fer de lance dans nos programmes c'est de donner l'autonomie aux élèves pour qu'ils sachent comment apprendre efficacement et ne plus dépendre de ce genre d'application et ça me fait penser à une anecdote d'une élève qui m'avait appelée pour candidater dans le cours à Marathon Anglais qui me disait qu'il y a plusieurs années elle parlait anglais à nouveau, intermédiaire, voire même avancée et qu'en fait ça fait plusieurs années qu'elle n'avait pas pratiqué et que là aujourd'hui elle avait tout perdu et qu'elle ne savait absolument pas comment reprendre son apprentissage par où démarrer etc et pour moi je trouve ça dingue et je trouve ça incroyable en fait qu'on ne vous ait pas donné les outils qu'on ne vous ait pas donné les outils à savoir comment faire et si cette personne est rentrée dans notre programme si elle avait eu les outils elle aurait su pourquoi elle avait perdu le temps elle aurait su comment redémarrer donc déjà c'est la première chose et il y a autre chose aussi c'est que ces applications sont beaucoup trop faciles à utiliser c'est à dire qu'elles vont être tellement ludiques et tellement plaisantes à utiliser je ne dis pas que c'est un problème au contraire je vous pose toujours à avoir du plaisir dans votre apprentissage mais en fait elle donne un effet illusoire de progression c'est que je pense à une en particulier je pense que ça va résonner un peu en vous c'est que vous allez recevoir par exemple des notifications où on va vous dire bon ben super tu connais 50% de la langue maintenant alors que vous avez juste appris du vocabulaire et vous n'avez pas du tout bossé la grammaire ou vous n'avez pas du tout pratiqué l'oral c'est surtout ça le plus important pratiquer l'oral et ça crée une dépendance à cette application parce que vous dites ah yes yes ça crée vous savez la dopamine c'est le plaisir immédiat parce que vous voulez continuer donc vous êtes hyper régulier ça c'est hyper bien c'est l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner être régulier enfin qui pourrait vous donner donc vous continuez tous les jours tous les jours tous les jours et j'ai des personnes qui me disent souvent non mais attends j'ai fait ça tous les jours j'étais hyper régulier au bout de 3 mois je ne parle pas à comment ça se fait alors qu'ils m'ont dit que je m'ai fait à 70 voire plus de la langue et ça ne marche pas mais oui parce qu'en fait encore une fois ce n'est qu'une pièce du puzzle et donc quand je vous dis ce n'est qu'une pièce du puzzle c'est qu'il manque d'autres pièces et c'est ça que j'ai envie d'amener à votre conscience aujourd'hui c'est que vous avez besoin d'avoir toutes les pièces et c'est quoi toutes les pièces ? c'est ce qu'on appelle les 4 piliers de la langue qui sont l'expression orale parler, pratiquer compréhension orale et écrite expression écrite si vous ne travaillez pas sur ces 4 piliers de la langue et bien il y aura un décalage qui va se créer et forcément vous allez vous sentir stagné dans un certain domaine parce que ces 4 piliers sont étroitement liés et vont vous aider à avancer mais vraiment j'insiste sur l'expression orale comme d'habitude la pratique, la pratique, la pratique vous savez que je ne cesserai de répéter je ne cesserai de vous dire il faut pratiquer un maximum et dans ces applications alors attention je ne vous dis pas qu'il ne faut pas utiliser d'application bien au contraire c'est extrêmement important d'avoir dans sa poche un outil qui nous permette d'utiliser d'exploiter tous les temps morts pour pouvoir pratiquer apprendre du vocabulaire etc mais dites-vous encore une fois que ce n'est qu'un outil ce n'est pas toute la méthode donc quand vous prenez une application pensez bien à mettre en place d'autres actions qui vont vous permettre d'activer d'activer les 4 leviers dont on a parlé et si vous demandez quelles applications je vous recommande et bien je vous avais tourné une autre vidéo justement où je vous donnais 5 applications pas plus justement pour que vous puissiez les structurer dans votre routine anglais et ne pas juste accumuler des ressources très comme on dit overlap qui font la même chose là ce sont vraiment des applications complémentaires je vous mets le lien juste ici ou juste ici et si vous voulez toute la méthode complète savoir comment vous pouvez articuler ces 4 piliers je vous invite à télécharger la conférence gratuite parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans pour pouvoir savoir comment on articule tout ça dans votre apprentissage elle est gratuite on vous met le lien juste en dessous aussi bon j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous aura amené à votre conscience quelque chose de nouveau que ça va vous aider à progresser n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format franchement c'est un test je ne sais pas du tout mais voilà pour moi c'est aussi une sorte de zone de confort je vous le dis parce que faire des vidéos c'est cool faire des vidéos dans son studio c'est cool mais alors le faire dans la rue comme ça c'est un peu c'est un peu plus difficile pour moi donc il n'y a pas grand monde donc ça va et les gens ne me comprennent pas normalement donc voilà j'y vais progressivement c'est vraiment la méthodologie qu'on utilise justement dans le marathon d'anglais donner des défis des petits défis pour prendre confiance et avancer bref j'arrête de raconter ma life j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager pour soutenir la chaîne à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo et dites moi si vous aimez le format pour que je vous en fasse plus ou pas du tout et je vous dis à très vite ciao ciao